Bon, alors voilà, donc de retour pour cette aventure, et je suis un peu mal en point, et j'ai encore oublié d'enlever la putain de malédiction à la con sur mon personnage, et là j'ai encore moins de points de vie, donc c'est quand même pas génial, et comme j'ai pas buté personne, ben j'ai pas obligé de 4 trésors, donc faut pas que je l'oublie d'ailleurs. Donc, dans ma phase de héros, qu'est-ce que je pourrais faire d'ultra intéressant? C'est sûr que d'attaquer celui qui est dans mon dos pourrait être bien, ça c'est sûr. Donc, je pense que... Ben, je pense que j'irais vraiment avec ça, je pense que ça serait quand même le... Je vais attaquer avec Icing Death sur le gobelin champion qui est en arrière de moi, donc je pense que ça serait cool qu'il meure. Donc, je dois rouler 10, et je roule un 6, évidemment! Ça marche jamais! Ok, donc, ça c'est ma première attaque, vu que j'ai combattant expert, je vais utiliser Twinkle en mettant le jeton Stance dessus, et j'ai encore besoin de 10 pour éliminer le champion gobelin que je targette. Et je roule un 10! Pile! Et voilà, donc, il se prend un dégât, il a 2 points de vie, donc il meurt. Ça me donne 3 points d'expérience supplémentaires. Lui, il est retiré de là, ça c'est plus là. Et je pige une carte trésor parce que je l'ai éliminé. Donc, j'ai pigé une flasque d'huile, évidemment. Utiliser au lieu d'attaquer. Ok, choisissez une tuile à côté, dans le fond, adjacente à votre héros. Attaquez chaque monstre de cette tuile avec un plus 4 et un 1 dégâts. Donc, dans le fond, c'est un peu un cocktail molotov du pauvre et ancestral. C'est pas génial, le seul objet, donc je vais le rajouter par-dessus ça. Et, en fait, là, je pourrais encore me déplacer, ce qui serait pas mauvais, je pense, tout dépendant de la tactique de l'archer. Donc, si l'archer est adjacent, non, s'il est à 2 tuiles, il attaque. Par contre, il faut qu'il y ait une visée. Donc, s'il me déplace sur cette tuile-là, il me verrait pas. Sinon, l'archer, le gobelin, bouge une tuile vers le héros avec le moins de points de vie. Donc, ce qui serait un move intéressant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je pourrais me rendre ici. Peu importe le scénario. En fait, j'espère que lui, en fait... Lui, là, non, 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 là, il faut qu'il... Hein? Là, j'ai buté lui, j'ai jugé ma carte trésor. Attends, pas eux, là. OK, c'est ça, j'suis à mon mouvement. Je suis perdu, bordel, ça va pas bien. Donc, j'ai mon mouvement de 7 que je peux faire après avoir attaqué. Donc, si je me déplace ici, j'espère qu'il y ait un bon mur pour pas qu'il puisse m'attaquer parce qu'il va se déplacer d'une tuile. En fait, peu importe parce que c'est si le gobelin est à 2 tuiles. Donc, ça changerait absolument rien d'aller là. Puis, en plus, je m'enlèverais de la mort classe, ce qui n'est pas génial non plus. Si je suis adjacent... OK, si le gobelin... Donc, si je me colle dessus, il ne fera rien. Donc, ce que je vais faire en Wise Guy... 1, 2, 3... Je m'en vais pouvoir pour explorer. Et, comme je suis collé sur lui, il ne pourra rien faire. Donc, mon tour est terminé avec Gritz. Et, donc, ma phase d'exploration, je pige une tuile. Et, c'est Dark Chasm, qui est un genre de pont. Hé, bordel! Un genre de pont. Et voilà. Donc, ici, ça fait un beau cul-de-sac. Par contre, je ne suis pas allé par là. Et, j'ai juste un petit pont pour pouvoir passer dessus. Je ne peux pas passer dans le tour. Et, c'est une flèche blanche. Donc, c'est une bonne chose. Je joue à Pigeon Monstre pour remplacer... Pour mettre sur les champignons. Donc, et c'est un autre Haché Gobelin. Mais, je ne peux pas parce que j'en ai déjà un. Donc, je le défausse et j'en pige à nouveau. Un fer à le troll. Qui va se mettre là. Et, ils ont l'air presque petits. Hein? Ils ont l'air presque petits. Mais, ils sont quand même fucking gigantesques. Et, donc, je le place ici. Et, ce qui est drôle, c'est qu'il ne peut pas traverser le fond. Le chanceux. Parce qu'il ne peut pas se déplacer là. Donc, il brille au bord. Et, moi, je ne vais juste pas y aller. Sauf que, en fait, quand il va se déplacer de tuiles, il va évidemment passer sur le pont. Donc, parce qu'il va se déplacer de tuiles. En fait, s'il est à une tuile, oui, c'est ça. Exact. Donc, ça fait chier. Mais, bon. C'est le principe. Donc, en fait, je crois que les quatre sections, il faut qu'il soit sur du plane. Donc, normalement, en fait, je vais vérifier quand ça va être le temps de l'activer dans les règles pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Et ne pas faire n'importe quoi. Donc, j'ai fait ça. J'ai exploré. Je n'ai pas appigé de card encounter. J'ai placé le monstre. Force de vilain. Donc, le petit archer ne fait absolument rien, encore une fois. Et le feral troll. Donc, lui, s'il est à une tuile d'un héros, ce qui est le cas présentement, il bouge adjacent au héros le plus proche. Et attaque ce héros avec un asticlore. Donc, c'est griffes acérées. Après cette attaque, passez cette carte au joueur à votre droite. Là, ce qui arrive, c'est qu'il va se déplacer sur la tuile le plus proche. Donc, s'il est à une tuile. Donc, normalement, ça veut dire qu'il pourrait faire cela. Ah, parce qu'il se déplace d'une tuile sur le héros adjacent. Comme il ne peut pas se placer ici, donc il se placerait là. Logiquement, ça serait ça. Donc, je vais y aller comme ça. Donc, il s'est déplacé et il m'attaque avec un plus 8 quand même. Donc, s'il roule 8, je me prends 3 dégâts et move de héros de 2 tuiles. Bordel, il me latte solide. Donc, c'est vraiment... Il me ramasse la gueule. Il me ramasse la gueule. Donc, je suis là. Je vais quand même zoomer un peu. Et voilà. Donc, est-ce qu'il me pogne ou pas? Il roule un 5, donc il fait 13. Donc, il ne me touche pas du tout. Je me penche et c'est réussi. Donc, il m'a manqué. Donc, le tour est terminé. Je suis plutôt en mauvaise position, en fait. Il va falloir que je bouge un peu plus que ça parce que ça va commencer à être le bordel. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais finir le tour comme ça. Et probablement, j'espère... En fait, il faudrait que je calcule le nombre de tuiles. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai juste 5. Donc, il m'en reste 3 encore à découvrir pour trouver la rivière pour pouvoir sortir. Donc, on s'entend que ça commence à prendre de la place sur la table. Donc, quand même. Et, bon, bien, sur ce, on se dit à demain pour la suite des aventures de Dritz et savoir s'il va réussir à buter le troll.